... Donc à la suite de cette visite qui a été très riche du site EDF de KEMS et notamment de son plan de renaturation, on vous propose d'enchaîner avec un atelier pour très concrètement découvrir comment mener des actions de restauration écologique, donc de prise en compte de la biodiversité et d'adaptation au changement climatique sur le site d'entreprise ou même de votre organisation. Si vous n'êtes pas une entreprise, il y a plein de façons très simples de s'adapter aux effets du changement climatique, donc on vous propose d'en découvrir au moins certains aujourd'hui. Voilà, donc peut-être rapidement en introduction, donc je suis accompagnée de Mélanie d'Atmo Grand Est, on vous propose simplement déjà de revoir l'ordre du jour de cet atelier, donc cette introduction, ensuite une présentation des liens entre les actions de restauration écologique et évidemment d'adaptation au changement climatique par Amandine Amat de la CCI Alsace-Sérométropole, ensuite était prévu le retour d'expérience du site EDF, mais on vient de l'avoir dans la continuité de la visite, donc voilà, c'était dans la continuité, donc c'est déjà fait. Et enfin, on essaiera vraiment d'avoir une partie avec beaucoup d'échanges, donc dans tous les cas, l'idée c'est vraiment que vous puissiez poser vos questions tout au long de l'atelier et qu'on ait des échanges, mais notamment sur deux grandes mesures de restauration écologique, donc la prise en compte de la biodiversité dans la gestion du site, donc avec Jérôme Mougel d'Odyssée Environnement, qui a un très beau plan de prise en compte de la biodiversité sur son site, donc qui nous fera un petit retour d'expérience, et enfin la réduction de la pollution lumineuse par Dominique Delfino, donc de l'Association nationale pour la protection du sel et de l'environnement nocturne, qui nous parlera des mesures concrètes qu'on peut mettre en place pour réduire la pollution lumineuse sur son site. Et voilà, en conclusion, on vous proposera de revenir sur les outils climatiques qui sont proposés par le projet Climability Design avec David Pelot, qui est ingénieur d'études chez Météo France et également partenaire du projet. Et enfin, on se retrouvera autour d'un petit buffet pour poursuivre les échanges si on a encore des questions et des échanges à avoir. Voilà, le buffet se met en place en même temps, à ce que je vois. Donc simplement, on voulait vous re-signaler que cet événement s'inscrit dans le cadre de la semaine verte de l'Union européenne, donc c'est important pour nous, d'autant plus qu'on est un projet européen, comme je vous l'ai dit, donc on voulait vous redonner en quelques mots quelques informations sur le projet, même si du coup, David de Météo France, en fin d'atelier, vous donnera plus d'informations sur le projet. Mais en quelques mots, Climability Design, c'est un projet intérêt, grain supérieur, donc on est tout à fait sur le territoire, qui réunit 19 partenaires transfrontaliers, donc d'Allemagne, de France et de Suisse, autant publics que privés. On a de l'académique, on a de l'économique, on a un petit peu d'institutionnels aussi. Et dont le but est d'accompagner les PME et PMI du grain supérieur dans leur adaptation au changement climatique, avec plusieurs sous-objectifs, on va dire, il y a un gros travail qui est fait sur la préparation aux conséquences du changement climatique. Je pense qu'Amandine va beaucoup revenir sur cet aspect, parce que c'est quelque chose sur laquelle la CCI Alsace-Eurométropole travaille beaucoup. L'instauration également d'une mémoire du risque, notamment face aux catastrophes naturelles et aux changements climatiques. On pense notamment aux inondations qui ont beaucoup marqué l'Allemagne en juillet 2021, donc ce sont des choses sur lesquelles on travaille. La proposition, évidemment, quand on passe à la partie solution d'outils qui permettent aux entreprises de s'auto-diagnostiquer. Donc là, pareil, on en aura une belle présentation par David, notamment le Climdiag. Et enfin, la proposition d'action d'adaptation face aux facteurs de stress climatique. Et je crois que c'est là que Hydreos et Atmo Grand Est, partenaires du projet Climability Design, on intervient. Donc Hydreos pour la réalisation d'ateliers qui promeuvent une culture commune de l'adaptation au changement climatique et qui permettent d'identifier pour les entreprises des mesures très concrètes d'adaptation face à des problématiques et face aux effets du changement climatique. Et pour Atmo, du coup, je vais laisser la main à Mélanie, mais en tout cas en complémentarité totale avec les ateliers. Merci beaucoup Clémence. C'est vrai que du coup, c'est un événement, comme l'a dit très bien Clémence, qui est européen, transfrontalier, avec un certain nombre de partenaires qui ont vraiment des compétences où ils sont très, très spécialistes. Nous, Atmo Grand Est, on est vraiment ceux qui mesurent et surveillent la qualité de l'air. Donc on peut se demander, qu'est-ce qu'on fait ici ? Et c'est vrai que du coup, on a aussi un vrai rôle d'accompagnement, d'accompagnement des collectivités. Comment faire en sorte d'améliorer les politiques air, climat, énergie ? Donc c'est vrai qu'on a vraiment pu organiser, co-organiser cet événement. Il y a plusieurs chevilles ouvrières qui ont pu à chaque fois associer les compétences. Et dans le cadre du projet aussi, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment, le but, c'est d'avoir des visites de sites remarquables pour permettre à d'autres justement de se dire, c'est possible, on peut réussir à mettre en place des choses. Donc c'est pour ça aussi qu'on a pu contribuer de cette manière dans le cadre du projet. Et donc il y a plein d'événements qui datent depuis 2019, il a commencé, qui va bientôt se terminer. Vous verrez que David vous présentera des outils très concrets aussi. Donc voilà, c'était important de le rappeler. Je ne vais pas être beaucoup plus longue. Mais c'était quelque chose que je trouve très intéressant dans le cadre de cet événement. Et merci d'y participer et de pouvoir voir que ce genre de choses peut se réaliser. Merci beaucoup Mélanie. Donc effectivement, voilà la slide suivante en transition. La parole à Amandine Amat, chargée de mission Changement climatique et eau, à la CCI Alsace Eurométropole, qui va donc, peut-être pour recontextualiser aussi, nous parler des liens entre restauration écologique et adaptation aux effets du changement climatique. Donc là, on parle d'un projet qui s'appelle Climability Design. Mais ça fait en fait depuis 2016 qu'on travaille sur le sujet du changement climatique. Et je vais déjà vous expliquer comment on aborde ce sujet-là à la CCI, puisque notre cible, c'est les entreprises bien sûr. Et tout l'objectif, c'est d'avoir travaillé sur la donnée climatique, qui soit locale et qui soit utilisable par les entreprises, et qui permette de mieux gérer son entreprise, tout en tenant compte de risques climatiques qui vont s'amplifier. Et on s'est appuyé grâce, entre guillemets, à la crise sanitaire sur, on a travaillé sur une métaphore qui nous permet de montrer aussi aux entreprises qu'il y a plusieurs risques au quotidien. Et maintenant, des risques climatiques, c'est des choses qui seront beaucoup plus fréquentes et qu'il faudra vraiment intégrer dans les investissements, dans l'organisation, la sensibilisation des salariés. Donc on organise, c'est possible pour votre entreprise par exemple, pour votre organisation, on vient chez vous sur un atelier de créativité. Donc on construit avec vous un sujet, une problématique que vous trouvez au quotidien. Par exemple, il fait trop chaud dans l'atelier. Et on va travailler avec les salariés pour trouver des idées, pour améliorer le confort de travail et la sécurité des salariés. Donc quand on parle de changement climatique, on parle de données. Donc il y a aussi Météo France qui est là. Donc ça fait maintenant plusieurs années qu'on a réussi à consolider de la donnée qui soit française, allemande et suisse, au niveau du Rhin supérieur, et qui nous permettent d'avoir des projections climatiques vraiment très locales. Donc on a un maillage 8-10 km sur la donnée future, en température, en précipitation. Et qui dit travailler sur le changement climatique, veut dire travailler sur le passé, donc les observations et le futur. Donc là, sur les observations, on a déjà vu que ces événements extrêmes, qui seront davantage concernés par le changement climatique, sont déjà plus nombreux. Donc par exemple, les vagues de chaleur, qui ont été beaucoup plus nombreuses ces 30 dernières années. Donc voilà, sur le Haut-Rhin, vous voyez par exemple, en observation, depuis 1959, qu'il y a eu 26 épisodes relevés jusqu'à 2021, et que 23 épisodes de ces 26 se situent depuis 1988. Et ensuite, on a évoqué dans la visite aussi, 2018-2019, de nombreuses sécheresses à répétition, qui ont eu un impact par exemple sur le Rhin, et ça c'est des choses qu'on risque de retrouver. Et donc des situations de sécheresse et d'inondations, donc des situations beaucoup plus extrêmes sur l'année. Voilà, donc ça c'est une carte qui peut faire polémique, on le sait. Donc c'était une étude Météo France de 2019, où suivant les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, sous un climat à plus de 4 degrés, on pourrait atteindre plus de 55 degrés, 50 degrés en tout cas, sur l'est de la France. Voilà, donc on verra ce qu'on va nous dire à l'avenir. En ce moment, on est en train de travailler sur la conception d'un bulletin météo du futur, qu'on pourra bientôt vous diffuser avec de la donnée. Donc des indicateurs qu'on peut vous donner pour votre entreprise par exemple, c'est les nombres de jours où il fait plus de 35 degrés. Donc là sur le barin, on voit la référence qui n'est quasiment pas d'été avec ces températures-là dans le passé, et 5 jours, 8 jours après 2040, et jusqu'à 12 jours par exemple, c'est approximatif, d'ici la fin du siècle. Donc ça c'est aussi si on continue d'émettre autant de gaz à effet de serre qu'aujourd'hui. Aussi, quelque chose qu'on ne connaît pas trop, voire pas du tout jusqu'à aujourd'hui, c'est les nuits tropicales. Et c'est des choses qu'on pourrait vivre de plus en plus souvent dans les années à venir, les décennies à venir. Donc les nuits tropicales, c'est une nuit où la température ne descend pas en dessous de 20 degrés, et qui complique vraiment le repos, le rafraîchissement nocturne. Et c'est des situations où en pleine ville, quand on a vraiment de l'îlot de chaleur, avec une rétention de chaleur, on peut se trouver dans des situations très compliquées, où la chaleur restituée va encore augmenter en matinée la température ressentie. Donc 2 à 3 fois, voire 4 fois plus de nuits tropicales d'ici 2050, et d'ici la fin du siècle davantage. Donc pour une entreprise, ça se traduit comment ? Donc ça veut dire, c'est un peu flou je crois, mais beaucoup de complications au quotidien que vous pourriez rencontrer plus souvent. Donc moi je réalise des diagnostics de vulnérabilité climatique en entreprise, ce qui vous permet d'identifier clairement, précisément, sur toute votre chaîne de valeur, à quel moment un impact climatique pourrait arriver. Donc on va travailler sur l'approvisionnement jusqu'à la sortie du produit, livraison chez le client. Donc on va vous poser des questions pour comprendre si par le passé vous avez déjà eu des problèmes, et essayer d'identifier les lieux prioritaires sur lesquels il faudrait agir. Est-ce que c'est sur l'approvisionnement ? Est-ce que c'est sur la gestion de la température pour les salariés par exemple ? Et donc ces crues et inondations par exemple, ça provoque déjà des problématiques en entreprise. Vous connaissez peut-être les PPRI, donc c'est des zones qui sont définies comme étant exposées au risque d'inondation. Et ce risque d'inondation s'intensifiant, notamment en hiver en Alsace, on peut avoir davantage de risques que l'eau rentre dans l'atelier, dans les locaux techniques également, et mettre en danger aussi les salariés et les équipements. Ensuite une problématique aussi, j'ai mis ça dans le crues inondations, mais c'est la quantité aussi d'humidité, qui peut être importante pour des process industriels. Un air chaud en période de canicule par exemple, peut contenir beaucoup plus d'humidité, et donc créer des problèmes aussi pour le process. Sur les précipitations estivales, j'ai mis des projections qui sont aussi des ordres de grandeur, où on évalue à peu près 10% en moins de précipitations en été d'ici 2040, et davantage d'ici la fin du siècle. Et donc on en a parlé aussi avec plusieurs d'entre vous pendant la visite, c'est la recharge des nappes phréatiques d'ici 2040. On voit déjà qu'il y a des difficultés de rechargement, et ça risque de s'accroître également à l'avenir. Donc face à ces changements climatiques, Clémence a parlé de restauration écologique, moi je vais prendre un autre terme qui est solution fondée sur la nature. Donc c'est des solutions qu'on peut préconiser, en ville ou en entreprise, ou voilà, dans différents lieux, qui s'inspirent de mécanismes naturels, et qui permettent de limiter les effets de ce changement climatique. Et c'est des solutions, je vous le dirai à la fin de nouveau, qui sont aussi financées par l'agence de l'eau rimeuse, à partir du moment où elles sont mises en place sur un site de collectivité ou d'entreprise. Donc simplement, c'est faire revenir ce qu'on peut appeler la nature, mais en tout cas des éléments environnementaux naturels autour du site de l'entreprise. Donc par exemple, une première chose, c'est maximiser tout ce qui est espaces verts, mais pas des espaces verts tout simplement de l'herbe, donc des espaces verts vraiment conçus et gérés écologiquement, donc de la zone de prairie, de la zone qui va vraiment permettre aussi à l'eau de rentrer dans le sol, donc des sols plus vivants, et des zones de haies et de petits buissons par exemple, et des arbres à haute tige. On préconise aussi de limiter par exemple les clôtures et de les remplacer par des haies vraiment denses et qui permettent aussi d'avoir un réservoir pour la faune, la petite faune et les oiseaux. Ce qui est préconisé aussi en site industriel, donc là on parle encore de solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire de gérer différemment les eaux pluviales, donc toute l'eau qui va tomber sur le site industriel, ou pas industriel, site d'entreprise, de permettre à cette eau de rentrer dans le sol ou de la réutiliser. Donc là il y a différentes possibilités d'aménagement, donc on peut avoir vraiment une zone très végétalisée, et selon la nature du sol, une capacité d'absorption, mais ensuite on peut aussi fixer des réservoirs en dessous ou avoir des tranchiers d'infiltration. Donc pour exemple, nous on préconise souvent des noues d'infiltration sur des parkings par exemple, sur des pourtours d'entreprise. Ensuite, ce qu'on préconise aussi, c'est de bien être informé sur les zones inondables qui sont autour de votre entreprise, et à partir de ce moment-là, de bien penser les espaces extérieurs comme des zones à multifonction qui peuvent permettre à l'eau de rentrer dans le sol. Donc on peut créer par exemple des jardins de pluie sur des plus petites zones, ou vraiment des ouvrages plus importants qui vont retenir l'eau en période, quand il y a des forts orages par exemple, et avoir justement cette rétention sur site. Donc le but c'est vraiment de minimiser toute l'eau qui rentrera dans des canalisations, donc dans tout le réseau communal, pour éviter ensuite des débordements et des surcharges de réseau. La toiture végétalisée, bon on en parle un peu, mais il y a un moyen vraiment s'il y a un substrat important de retenir de l'eau, mais pas autant que dans le sol directement. Et voilà, et ensuite de privilégier des revêtements perméables, donc on sait très bien que quand vous faites appel à des prestataires, il y a souvent des solutions classiques qui sont mises en avant, de revêtements imperméables, de l'enrobé, qui coûtent un peu moins cher a priori, mais qui sur la durée ne va pas forcément vivre de la même façon, et va augmenter aussi le ruissellement sur le site. Donc vraiment, demandez à vos prestataires quand vous avez des travaux sur site, si c'est possible de faire du revêtement perméable, à condition qu'il n'y ait pas de pollution aussi autour du site, ça dépend aussi de vos arrêtés préfectoraux. Donc voilà, je disais, poncer multifonctionnalité, parce que c'est facile de dire, réserver des espaces autour de l'entreprise pour de la prairie par exemple, sauf que c'est des espaces sur lesquels on ne va pas pouvoir travailler, une entreprise a besoin d'accès, de stockage, voilà, ça a besoin de zones pour faire tourner l'entreprise. Donc là, on a travaillé par exemple avec une entreprise du Haut-Rhin, de Amschbrun, sur la rénovation de son parking. Et donc, on a eu une demande de... Bon, à la base, il avait une réponse très classique aussi pour faire un parking de 100 places. Donc, on a réussi à lui proposer un parking vraiment aménagé avec de la noue. Donc, vous voyez les places de parking et au milieu, le bleu, c'est des noues végétalisées, des arbres à haute tige. Et on a intégré des zones de pose qu'il voulait faire autour du bâtiment. On l'a intégré dans le parking aussi pour qu'il y ait un aspect aussi confort du salarié et utilisation pour plusieurs fonctions durant la journée. Sinon, un parking, ça sert simplement à stocker des véhicules et c'est tout. Donc, c'est optimisation de l'espace et trouver plusieurs fonctions. Donc, là-dessus, par exemple, on peut travailler sur l'infiltration dans le sol, la noue végétalisée, des pavés drainants et il y a différents types de dalles engazonnées qui sont plus ou moins performantes qui peuvent être installées. Ensuite, ce que je disais avant, c'est les haies vives aussi qu'on peut préconiser pour limiter aussi le ruissellement et retenir les boues quand on est vraiment sur des zones où il y a un fort écoulement de boues et d'eau boueuse. Donc là, j'ai mis la différence entre plusieurs solutions parce que quand on parle aussi financement à l'agence de l'eau, l'agence de l'eau rameuse, par exemple, va vous financer à partir du moment où ça rentre dans le sol des solutions d'aménagement différentes. Par contre, si on est sur une solution comme vous voyez à gauche où on a vraiment un pavé drainant avec une structure d'infiltration sous le parking, on a effectivement un pouvoir de filtration mais on n'a pas ce pouvoir de rafraîchissement que peut apporter le végétal et donc là, on se réinspire de mécanismes naturels. Et voilà, le CEREMA qui fait des études sur les îlots de chaleur urbain a pu mesurer des espaces très minéralisés, les comparer à des espaces végétalisés. On peut avoir jusqu'à 2 à 10 degrés de différence selon les endroits par rapport à l'albédo des matériaux. Et plus les herbes seront hautes, plus justement l'humidité sera retenue et rediffusée ensuite. donc ça apporte une régulation vraiment thermique naturelle et ça permet aussi de limiter le recours à la climatisation sauf quand on est vraiment sur des températures très élevées ou des process qui chauffent déjà le bâtiment par exemple. Un bénéfice en plus, ce n'est pas toujours le premier identifié, c'est celui pour la biodiversité, donc des petites zones refuges pour les insectes et les oiseaux. Donc là, vous avez des exemples de nous qui peuvent avoir différentes largeurs, profondeurs et densités qui peuvent être plantées. On peut aller jusqu'à ce qu'on appelle des mini forêts urbaines qui vont vraiment avoir un fonctionnement plus optimal de restitution d'humidité et d'absorption de l'eau. Et aussi, ce qu'on a pu préconiser par exemple à cette entreprise-là, c'est vraiment d'avoir recours à une gestion des hydrocarbures par la filtration des végétaux. Donc on a un système qui fonctionne en soi et qui va vraiment bien filtrer les hydrocarbures. Voilà, et là, ce qu'on a prévu d'aménager sur ce parking-là, c'est donc cette zone de pose mais agrémentée quand même d'équipements donc, on va dire, ludiques et en même temps confortables et qui accueillent la biodiversité. Donc par exemple, les bancs-refuges qui sont des zones pour s'asseoir et aussi pour des genres d'hôtels à insectes en quelque sorte et d'apporter des zones pour les oiseaux, pour boire, etc. Donc, on aura vraiment une composition multiple. Voilà, donc je vous ai mis un rappel, donc là, je peux aussi vous aider si vous avez des projets, donc à savoir que c'est surtout sur des projets de rénovation et très peu de neuf, donc plutôt de la rénovation de l'existant ou de la conversion de l'existant ou alors si on est sur de neuf, il faut être sur une friche industrielle pour vraiment qu'on ait du financement. Et donc sur ces financements-là, il y a différents points possibles, donc c'est 40 à 60 % d'aides qui sont apportées sur les travaux. Donc tout ce qui est gestion écologique des espaces verts, par exemple, même l'équipement dont vous aurez besoin pour ensuite éviter la tonte. La gestion alternative des eaux pluviales, donc éviter le tout tuyau et aussi tout ce qui est technologie propre qui va vous permettre d'économiser l'eau dans le système industriel. Tout ce qui a trait aussi à la fiabilité du stockage des déchets pour éviter toute pollution, dispersion, par exemple, lorsqu'il y a une inondation, d'avoir vraiment des éléments de stockage inertes et bien étanches, ça c'est finançable. Et toutes les zones de rejet végétalisé, là on est plus sur la restauration écologique. Donc il y a beaucoup d'entreprises où il y a des cours d'eau qui traversent, même des tout petits ruissages et là on cherche beaucoup de volontaires pour renaturer ces zones-là, pour bien travailler sur les bordures, donc les répicilves, pour avoir les bonnes plantes, le bon entretien. Et on oublie parfois que c'est des zones, même si elles ne sont pas grandes et pas toujours en eau où il y a une richesse de biodiversité. Ensuite, selon l'entreprise, quand vous avez des petites zones aussi épuratoires, des ouvrages, là il y a une possibilité de financement aussi. Voilà, et donc je sais que ça sera expliqué à la fin par David Pelot, donc on a différents outils dans notre boîte à outils. Donc vous avez par exemple parlé de données climatiques, ça c'est des choses qu'on peut vous fournir pour votre échelle d'entreprise, votre secteur géographique. Donc on peut venir chez vous faire un diagnostic de vulnérabilité climatique, ensuite vous faire des préconisations d'aménagements. Ensuite, il y a la partie créativité qui peut être intéressante à la suite parfois d'un diagnostic, ce qui permet d'identifier le problème d'abord et ensuite de voir avec les salariés comment on peut trouver des petites solutions. Installation de capteurs d'ambiance thermique, on l'a fait sur les deux dernières années, on n'en a plus de disponibles mais ça permet de vraiment cartographier dans toute l'entreprise les secteurs les plus chauds et de voir comment ils interagissent aussi avec les températures extérieures, quelle est l'inertie du bâtiment. Et on travaille aussi beaucoup à la sensibilisation des salariés. Donc quand on a parlé d'équipements de ce type-là, d'aménagement sur un parking, l'important c'est de mettre tout de suite à contribution les salariés pour qu'ils comprennent pourquoi on a fait ce genre de choses, qu'ils aient les bons gestes aussi quand ils vont sur l'espace et qu'ils puissent ensuite travailler aussi sur l'entretien de ces zones-là. Ce qui permet aussi d'avoir une cohésion d'équipe et moins de mise à contribution de prestataires extérieurs par exemple. Et donc sur les aides financières dont j'ai parlé, on peut vous aider à monter le dossier de demande d'aide aussi à la CCI sur la plateforme Rivage parce que ça peut être un peu long et complexe donc n'hésitez pas. Donc si vous avez des idées de projets, on vous aide à le construire et à déposer le dossier de demande d'aide. Merci beaucoup Amandine. Donc on a déjà finalement reçu ce retour d'expérience de la part du site EDF donc je vais passer les slides très rapidement et on va pouvoir passer à la présentation de monsieur Jérôme Mougel, directeur général d'Odyssée Environnement sur un retour d'expérience sur justement la prise en compte de la biodiversité sur le site d'Odyssée. Oui, la première slide c'est agir pour une performance éthique de l'eau, c'est notre mission. Je ne sais pas dans quel sens je dois prendre tout ça mais il faut savoir qu'on est une entreprise à mission qu'on a mis dans nos statuts. Alors il y a trois stades dans l'entreprise à mission. On est dans le deuxième stade on a mis ça sous notre cabisse. C'est important pour nous parce que c'est ce qui joue le rôle de fil rouge, de colonne vertébrale de toutes nos actions. Je vais vous présenter un petit peu notre métier. L'eau est un enjeu majeur pour l'industrie et on travaille dans l'eau industrielle. Donc on est ce qu'on appelle un traiteur d'eau. On ne fait pas du tout de potabilisation et on ne fait pas non plus de traitement d'eau d'effluents. C'est qu'on travaille dans l'eau industrielle. L'eau est le meilleur des dissolvants. L'eau amène aussi des difficultés dans l'industrie. Sans eau, il n'y a pas d'industrie. L'industrie prend 20% de l'eau disponible pour son fonctionnement et en même temps, l'industrie va essayer d'économiser de l'eau parce que s'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'industrie. C'est un serpent qui se mord la queue. Notre métier, c'est l'eau utilisée dans l'industrie. La problématique de l'eau dans l'industrie leur pose des problèmes environnementaux et des problèmes de fonctionnement. On fait un métier qui est vraiment un métier de niche que personne ne comprend ce qu'on fait. Je vais essayer de vous l'expliquer là. L'eau est soit entartante, soit corrosive. C'est ce qui fait notre métier. Si elle est entartante, je dirais que c'est la bouilloire d'eau que vous avez le matin. En Alsace, vous avez de l'eau entartante. Dans les Vouches, vous avez de l'eau corrosive. Vous voyez, c'est comme ça. Ça dépend du minéraux que vous avez à l'intérieur. Donc, un millimètre de tartre qui se dépose sur une installation réduit le rendement de 7,5%. Et en même temps, la corrosion, dans les Vouches, vous avez 5, virgule tonnes de métal par seconde qui disparaissent dans le monde dû à la corrosion. Donc, la corrosion des bateaux, la corrosion... Enfin, vous avez la corrosion partout, vous avez de l'entartrage partout, pas seulement du carbonate de calcium et ça provoque des arrêts de production, etc. Ça, c'est notre métier. On fait des produits qui vont être injectés dans l'eau industrielle pour permettre d'éviter l'entartrage et la corrosion. Ça, c'est notre métier. Donc, on est fabricant de produits chimiques. J'ai dit le gros mot. Tout est chimique. Donc, Odyssée Environnement est une entreprise engagée. On a une mission et on s'engage également pour une espèce de transition de la chimie d'extraction ou de la pétrochimie à une espèce de chimie verte. Même pas une espèce, une chimie verte. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup en recherche et développement pour substituer les produits chimiques d'extraction comme les phosphates, par exemple. Il y a une grosse tension sur les phosphates actuellement et la chimie issue de la pétrochimie. Donc, pour avoir une... pour faire cette transition-là, c'est pour ça que j'en passe un petit peu au début, on a fait une mission parce qu'on doit changer de l'intérieur et on doit changer aussi nos clients. Et je retrouve un petit peu tout ce qui est fait là-dessous. Et pourquoi on s'est engagé pour la biodiversité ? Parce qu'on ne peut pas dire à nos clients changer pour passer de produits issus de la pétrochimie à des produits verts alors que nous, on fait n'importe quoi chez nous. Donc, pour avoir une espèce de clarté et une cohésion d'équipe et une vision et une ambition qui soit partagée par tous en interne et en externe, ce n'est pas forcément pour faire de la pub en externe, mais c'est plus pour faire de la pub en interne. C'est pour dire soyez convaincus que ce que l'on fait, c'est une bonne chose et regardons déjà ce que l'on fait chez nous. Et la première chose qu'on a fait, on n'y connaît rien en biodiversité. Nous, on est fabricant de produits chimiques. On a des cuves, on met des produits, on les mélange, on les touille et puis on les vend au kilo. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est à peu près ça. Donc, on n'y connaît rien en oiseaux, en tritons, etc. La seule volonté qu'on avait, c'était de se dire comme en RSE, je mets un baby-food dans l'entrée et ça y est, j'ai fait de la RSE. Comme pour la biodiversité, je mets une maison à insectes ou je mets une ruche et puis ça y est, j'ai sauvé la planète. Ce n'est pas du tout ce qu'on faisait et comme on n'y connaissait rien, on s'est adossé. Alors, une société, enfin, c'est une association, alors nous, on est basé, pas du tout dans le Grand Est, dans les pays de la Loire. C'est une association avec des écologues qui nous a expliqué, on leur a dit, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on a et dites-nous ce qu'on doit faire. Ce qu'on a trouvé, je mets place du côté industriel, on est une petite industrie, enfin, une manufacture, on fabrique les choses et nous, ce qui nous a intéressé, c'est leur discours. C'est-à-dire, premièrement, on ne vous juge pas, vous avez une usine, elle est ce qu'elle est. Alors, on a racheté une autre usine parce qu'on est en train de doubler, tripler notre production parce qu'on se développe beaucoup à l'international. On en a profité pour se faire un bilan. Donc, première chose, ce qu'ils nous ont proposé, c'est d'inventorier, de faire une expertise et d'analyser. Donc, on s'est rendu compte que sur notre usine, qui était une usine un peu perdue au fin fond de la Cambrousse sartoise, on avait des chouettes effraies, on avait un grand rhinolof, des tritons palmés, on avait des fleurs, on ne savait pas du tout qu'on avait tout ça sur notre site. Donc, c'était déjà une révolution et tout le monde était content. d'avoir à l'usine des choses qu'on ne savait même pas que ça existait. Ça nous a permis de prendre conscience qu'il y avait pas mal de biodiversité aussi, que c'était assez sensible et fragile. on avait une mare devant chez nous. La mare vient parce que c'est une mare qu'on a créée nous. Ils nous ont appris, enfin, ils nous ont dit qu'il n'y a pas beaucoup de mare dans la région où on est et c'est bien même de faire une mare artificielle pour amener de la biodiversité et enfin, on est un peu fixé sur les chauves-souris. parce que le responsable R&D, une fois, il est arrivé et il avait une chauve-souris dans sa poche. Donc, ce qui nous a dit qu'on avait des chauves-souris et on est assez content d'avoir pas mal de types de chauves-souris chez nous. Donc, ensuite, la deuxième, donc on a fait cette première partie-là toute l'année. avec la Covid, c'était un peu compliqué quand même mais on l'a fait l'année dernière. Donc là, on sait depuis un an quel bilan on a. Ensuite, la deuxième chose, c'est définir les plans d'action en cohérence avec les engenaires de la biodiversité. Donc, on a fait un gîte à chauves-souris. C'est là-dessus qu'on s'est le plus axé parce qu'on a pas mal de chauves-souris et c'est un peu compliqué. On est soumis et CPE. On avait un bar d'âge bois qui était super pour les chauves-souris. On était obligés d'ôter le bar d'âge bois. Donc, ils nous ont trouvé une solution pour mettre des gîtes à chauves-souris sans qu'on ait le désagrément comme les cigognes et les nasas, si vous voulez ce que je veux dire, de mettre ça sur le bar d'âge pour qu'avoir toujours un bar d'âge propre et avoir des chauves-souris en même temps. C'était vraiment une discussion entre un industriel et un écologue et des passionnés. Donc, c'est la haie champêtre diversifiée. Donc, on avait des haies, on les a gardées, mais on leur dit qu'est-ce qu'on pourrait faire comme haies supplémentaires. Donc, ils nous ont préconisé des types d'arbres. Voilà. Et puis, on a discuté avec la personne qui s'occupe chez nous de l'entretien et puis, voilà, il a fait ça en plus. Le chauffage pré-div... Prairie en chauffage tardive. Donc là, on a mis en place aussi des systèmes pour faucher moins notre... On a 6 000 m², c'est pas énorme, c'est moins que l'île du Rhin, mais c'est intéressant. Et puis, la gestion de la végétalisation dans le bassin. On a un bassin en eau, un bassin artificiel en eau de pluie. Donc, eux, ils voulaient qu'on récupère l'eau de pluie des toits. On leur a expliqué que ça ne servait à rien à récupérer l'eau de pluie des toits parce que si on récupère l'eau de pluie des toits, on n'a plus de bassin. Enfin, dans la gestion... C'est notre métier, la gestion de l'eau. Donc, quelquefois, il faut faire attention à ce que l'on fait dans le reuse, dans les choses comme ça. Quand on fait une action, on peut faire une bonne action, mais on fait toujours un petit peu une mauvaise action, quelque part. Et la troisième chose, donc, c'est valoriser, sensibiliser, faire découvrir et agir. Ça, c'est en interne et on souhaite faire aussi participer pour démystifier, comme je vous ai dit, la chimie, j'ai dit le gros mot. C'est démystifier aussi, dire que notre métier, c'est un métier industriel, certes, mais qui permet aussi de protéger la diversité ou de faire en sorte de moins la détruire. J'essaie de peser un peu les mots. On a une convention le mois prochain, on va faire des ateliers en interne et on souhaite faire des ateliers pour que nos voisins puissent venir visiter notre entreprise au lieu de passer devant et toujours se demander ce que l'on fait comme activité. Oui, donc, du traitement d'eau à la performance hydroéthique. Donc, on change un petit peu de métier, c'est ce que je vous disais. Excusez-moi, je vais dans mon mot recente. Donc, on a développé un nouveau produit qui est un produit à base de plantes. Comme je le disais à certains d'entre vous, c'est une tisane. C'est la R&D, il y a horreur que je dise ça, mais c'est ça. Donc, c'est un produit, on a mis 13 ans à le sortir, c'est une extraction de plantes. C'est-à-dire qu'on prend une plante, alors je ne vous dirai pas laquelle, parce que c'est une plante, on ne peut pas déposer le nom de la plante. Donc, on prend plusieurs plantes, finalement, c'est ça. On fait un extrait à froid, donc on ne le chauffe pas et on obtient un produit qui remplace avantageusement, très avantageusement, les produits chimiques. Donc, notre métier pour vendre ces produits-là, qui sont, ça reste entre nous, c'est un peu plus cher qu'un produit chimique, mais il faut qu'on vende les avantages du produit. C'est pour ça qu'on est aussi beaucoup engagé sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est-à-dire comment vendre un produit qui est un petit peu plus cher, mais qui amène des performances qui sont difficilement monnayables. Combien coûte un produit qui n'est pas polluant ? C'est ce qu'on essaie de faire passer avec des industriels. Donc, le produit permet de faire des économies d'eau. Donc, est-ce que les économies d'eau ne peuvent pas nous permettre de payer le delta du prix en plus ? C'est 10, 20 % de plus, ce n'est pas non plus. Et au mois de juin, je vous l'annonce, on va passer unilatéralement tous nos produits en Audi Life. Donc, tous nos produits, nos clients, on va leur mettre une augmentation. Donc, soit ils acceptent l'augmentation, soit on ne travaillera plus avec eux, ou alors ils acceptent de rentrer dans un système d'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire de changer leur mode de fonctionnement en disant je mets, je monite, je surveille, etc. On a plein de solutions pour que ça leur revienne in fine au même prix. Et c'est pour ça que je rebondis encore, agir pour une performance éthique de l'eau. Vous voyez bien que pour mener une campagne comme ça avec nos commerciaux, c'est les commerciaux qui vont aller au charbon, il faut que nos commerciaux aient une vision claire de nos ambitions et de savoir ce qu'on veut faire. Donc, tout ça se tient si vous voulez. Et c'est pour ça que notre mission est vraiment la clé de voûte de notre action. Donc, un hectare d'Audi Life remplace une tonne de phosphate ou de polyacrylate. Quand on sait que les Chinois ont réduit de 75% leur exportation de phosphate, il y a une vraie crise du phosphate mondial, pardon. Peut-être que finalement, notre produit à base de plantes va devenir moins cher que le phosphate dans les années qui viennent. Ce sera une bonne nouvelle pour nous. La chimie verte, moins 85% sur l'environnement. On a fait une ACV, on ne dit pas moins 100%, c'est moins 85% parce que ça amène un petit peu de pollution. C'est bénéfice pour le client, pour nous et pour l'environnement. et tout ça pour dire que la biodiversité chez nous, c'est une case, enfin une brique qui est importante dans toute l'histoire que l'on raconte en interne et en externe. Et derrière, ça nous donne la pêche pour aller défendre un petit peu nos solutions parce qu'il faut un peu de pêche pour vendre ça. Donc voilà notre produit chimique. Donc il est moins glamour qu'un produit transparent. c'est un extrait de plantes. Quand il est dilué dans l'eau, on ne le voit pas. Mais c'est un produit qui est à base de plantes 100% fait en France, fabriqué en France, élevé en France, extrait en France, mis en bouteille en France. Alors j'en bois, je n'en ai pas pris là. Ce n'est pas super, super, ça sent un peu la terre. Ce n'est pas une bonne tisane. Tout ça vient d'une thésarde qui était venue en France avec des plantes qu'utilisaient ses grands-parents pour des calculs rénaux. Donc elle a fait une thèse là-dessus. Donc ce n'est pas la plante-là qu'on a utilisé. Mais ça nous a donné l'idée de prendre une plante pour substituer un produit, je ne sais pas si vous pouvez vous dire si du biomimétisme, mais je ne l'ai beaucoup pas. Alors l'Association nationale est entièrement dédiée aux enjeux de la lumière artificielle extérieure, à la qualité de la nuit et à l'environnement nocturne. C'est une association nationale donc qui est composée essentiellement de bénévoles. Elle agit, elle conseille les entreprises, les élus et c'est un réseau de 60 correspondants. Elle participe également à un concours au label de villes et villages étoilés et plus de 722 communes françaises aujourd'hui sont labellisées à travers une charte et un concours dont il faut s'accorder un certain nombre de critères pour bénéficier de ce label au niveau de ce label étoilé. Alors il y a une charte d'engagement que plus de 400 communes de toute taille, dont Strasbourg et Nancy, bénéficient aujourd'hui au terme de cette labellisation. Alors les causes de la pollution lumineuse, elles sont multiples. C'est 11 millions de points d'éclairage publics qui sont de plus en plus croissants chaque année avec 3 500 000 enseignes et publicités lumineuses. L'illumination du patrimoine des édifices, des monuments, parfois du patrimoine naturel pour ceux qui ont fréquenté par exemple des secteurs comme le Cosme-Jean, les Gorges du Tarn, les Gorges de la Jonte. À une époque, on éclairait des flancs de falaises complètement la nuit comme si on se relevait à 4 heures du matin pour aller voir ces falaises éclairées. Je pense aussi aux falaises de Cisteron, je ne sais pas si elles sont éteintes aujourd'hui, mais qui avaient un véritable impact sur la vie nocturne qui n'a pas besoin de cet éclairage et qui en subit directement les conséquences. Alors les éclairages industriels et commerciaux, les routes, les parkings, les stades, les vitrines, les éclairages extérieurs privés, donc cet éclairage artificiel extérieur, il est vraiment de nature très très différente. L'éclairage public en France, c'est 41% de la consommation électrique des collectivités et 4% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est quand même très conséquent. L'éclairage public a doublé en 20 ans. Plus de 89% de points lumineux installés et plus de 94% de quantité de lumière diffusée dans l'environnement. Aujourd'hui, le but de l'association, c'est de prévenir, de limiter, de supprimer ces nuisances. Elle est inscrite dans quatre lois dans le Grenelle de la transition énergétique au niveau de la biodiversité, de nature et paysage. Alors, vu de l'espace, si on regarde ces quelques images, on voit que les choses ont considérablement évolué. Quand on regarde ce cliché qui date de 92, 2010, 2015, on voit que, évidemment, ce sont les régions très industrialisées qui renvoient cette lumière vers le ciel, avec ici une cartographie mondiale qui montre que certaines régions de la planète et en l'occurrence l'Afrique renvoient beaucoup moins de lumière sur le ciel. Alors, au niveau national, il existe des cartes avec celle-ci qui tient compte de relevés faites à partir de satellites mais également de mesures perçues depuis le sol parce que les satellites ne sont pas forcément tous capables avec les systèmes actuels d'enregistrer certains rayonnements. Donc, si vraiment on veut avoir une carte précise à ce niveau-là, il faut combiner les données satellites et les données prises au sol. Alors, comme je le disais tout à l'heure, la nuit, c'est un habitat pour de très nombreuses espèces qui dépendent de la nuit et le déséquilibre qui peut se produire lorsqu'on éclaire inutilement certains habitats, c'est qu'on va mettre en concurrence différentes espèces qui vont profiter de la nuit alors qu'elles ont normalement besoin de cet état de fête pour se reposer. Je pense par exemple au faucon pèlerin qui peut se mettre à chasser la nuit parce qu'il va profiter d'un monument ou d'un espace qui est éclairé mais qui va rentrer en concurrence avec des espèces comme les chouettes ou les hiboux qui eux ont besoin de la nuit pour chasser, qui se reposent le jour et qui vont se retrouver en concurrence avec le faucon pèlerin qui va prédater les espèces que ces espèces ont besoin de capturer et puis qui éventuellement peuvent se faire chasser par le faucon pèlerin qui vont trouver ces espèces intéressantes à chasser et en profiter comme proie. Alors la lumière donc artificielle elle fragmente les espaces et ça c'est un gros problème avec le morcellement du territoire qui va se trouver affecté donc par des éclairages publics qui bien souvent sont des éclairages qui n'ont pas forcément lieu d'être. On éclaire, on le verra tout à l'heure, des secteurs lorsque sur des parcs industriels il ne se passe plus rien la nuit mais on peut avoir des tas de parkings qui sont totalement éclairés et qui vont impacter le milieu naturel de façon très conséquente sans parler de la consommation qui même aujourd'hui on argumente en disant on a mis des LED ben oui un panneau de LED c'est comme tout le reste ça peut consommer 40 watts et quand on les multiplie à l'infini ça fait des consommations très conséquentes et parce qu'on croit que ça consomme rien on en met deux fois plus et l'impact n'a jamais été aussi important en termes de pollution lumineuse de plus qu'on a installé des LED surtout quand on a installé les premières LED de première catégorie de 4000 degrés Kelvin qui sont éblouissantes aveuglantes insécurisantes et interdites aujourd'hui il faut le savoir donc un éclairage non maîtrisé c'est bien sûr une surconsommation d'énergie et des dépenses coûteuses et inutiles et au coût de l'énergie aujourd'hui beaucoup de communes remettent en question tous ces éclairages qui ne servent pour la plupart à rien alors je le disais tout à l'heure les insectes ont baissé de façon considérable ces 25 ces 25 dernières années la raison principale c'est bien entendu les produits chimiques agricoles la deuxième raison c'est l'éclairage public il faut le savoir idem pour les oiseaux j'en parlais tout à l'heure et idem pour les mammifères terrestres dont certaines études ont montré que des animaux qui sont soumis à un éclairage permanent la nuit ont un taux de reproduction qui chute de façon impressionnante alors c'est ce que je viens de dire sur les batraciens les espèces aquatiques on s'est rendu compte aussi que sur le milieu marin les conséquences les conséquences de la lumière permanente sont également très très importantes y compris sur la barrière de corail où des études ont montré que l'équilibre de la barrière de corail dépend essentiellement de la préservation des espaces nocturnes et les côtes éclairées avec des barrières de corail conséquentes en subissent directement les conséquences alors les effets sur les végétaux ils sont multiples un arbre il est comme nous il a besoin de dormir la nuit alors vous faisiez un exposé tout à l'heure très intéressant sur la végétalisation des parkings des haies des arbres qu'on plante et moi je viens de faire des réflexions sur une très grosse zone industrielle qu'on est en train d'aménager donc sur le pays de Montbéliard où le bureau d'études qui a planté les arbres n'a pas trouvé mieux de faire que de planter tous les arbres sous les lampadaires alors quand je lui ai expliqué qu'un arbre avait besoin de dormir la nuit que la faune qui allait vivre dans cet arbre allait être impactée donc la nuit en plus sur des allées ou des parkings où je me bats pour les faire éteindre et les chefs d'entreprise m'appuient en me disant mais Dominique tu as raison nous on éteint nos parkings nos bâtiments à 19h on rouvre le matin à 19h pourquoi on n'éteint pas ou au pire pourquoi on allume à 4h du matin alors je fais partie des élus mais mes collègues me disent on rallume à 4h mais je lui dis on travaille à 7h je lui dis chez toi tu te relèves à 4h pour allumer alors que tu te lèves à 7h du matin je lui dis l'électricité publique doit se gérer comme on gère son électricité chez soi donc à ce niveau là il y a un gros gros travail à faire surtout que dans de nombreux parcs industriels aujourd'hui on est capable d'installer des armoires électriques qui peuvent gérer l'éclairage à la petite cuillère avec des horaires pourquoi on allume le week-end alors qu'il ne se passe rien du vendredi soir du samedi soir dimanche soir quand il n'y a pas d'activité c'est presque la moitié de la semaine où bien souvent on est clair pour rien donc là il y a des économies énormes à faire sur ce terrain là et qui ont des répercussions sur la biodiversité qui sont qui sont énormes alors bien entendu sur l'humain l'impact il est exactement le même on doute on dit toujours quand on est fatigué ou qu'on est malade qu'une bonne nuit est réparatrice tout simplement alors je passe les détails vous les avez inscrits ici tout simplement parce qu'on développe des sécrétions qui vont nous permettre de développer donc un certain nombre de choses pour notre équilibre et pour développer donc ces sécrétions c'est la nuit dont on a besoin et l'excès de lumière bleue que ce soit les tablettes l'éclairage la télévision tout ça ça a des effets bien connus aujourd'hui sur notre équilibre physiologique alors j'ai quelques images alors tout ça bien sûr dépend d'une législation aujourd'hui avec une loi qui a été renforcée avec l'arrêté de janvier 2018 qui donne des choses très très claires sur la façon dont on doit éclairer que ce soit les bâtiments publics que ce soit les parkings que ce soit les enseignes lumineuses voilà donc tout ça peut doit être appliqué dans bien des cas on se rend compte qu'on a encore plein d'enseignes lumineuses qui clairent qu'on a encore plein de parkings qui clairent alors je suis optimiste parce que les choses bougent beaucoup je vois de grandes enseignes sur des zones industrielles autour de Montbéliard qui effectivement une heure après la fin de la fermeture des magasins tout est fermé y compris les parkings et tout le monde a bien compris également que la lumière n'est pas forcément une sécurité et que dans bien des cas la lumière se présente comme une contre-sécurité on sait que toutes les vols toutes les agressions ont lieu en plein jour très rarement la nuit qu'un lotissement qui n'est pas éclairé ne subit quasiment jamais de vol dès qu'il est éclairé dans les trois semaines après si c'est un vol de nuit c'est celui-là qui sera visité moi j'ai refusé l'éclairage public dans ma rue depuis 30 ans j'ai jamais eu de problème je bénéficie d'un ciel j'ai ma petite lampe quand je sors j'ai ma lampe qui s'allume chez moi trois minutes mais j'allume pas la rue et l'extérieur quand je suis chez moi alors je peux comprendre qu'il y a des gens qui ont peur dès qu'on est éteint qui se sentent pas en sécurité j'ai eu le cas d'une mamie dernièrement à Montbéliard qui m'a interpellé parce que Montbéliard éteint partiellement certains secteurs puis la ville la mère m'a dit d'aller rencontrer cette mamie parce que franchement elle était terrorisée et quand je dis terrorisée je pèse mes mots et en allant voir cette mamie elle me dit mais oui monsieur Delphino vraiment on va éteindre la rue j'ai peur je sais pas comment je vais faire pour dormir je dis mais mamie je comprends plus là je lui dis alors vous dormez la lumière allumée dans votre chambre alors elle me regarde étonnée puis elle me dit mais non pourquoi je dormirais la lumière allumée elle me dit je peux pas dormir si c'est allumé et puis ça coûte cher j'ai éteint alors je dis écoutez mamie je comprends pas vous êtes chez vous vous avez peur vous éteignez la rue est déserte il n'y a personne et là vous voulez que ce soit puis là naturellement ah bah oui vu comme ça voilà alors c'est vraiment un travail de fond de communication mais effectivement on a tellement eu l'habitude de vivre avec un éclairage permanent qu'aujourd'hui quand on parle d'extinction nocturne partielle ou totale dans nos villes et villages ça peut inquiéter un dernier point sur la sécurité dont je parlais l'autoroute entre Belfort et Montbéliard dès qu'il est passé à deux froids trois voies a été éclairée d'une façon incroyable c'était Las Vegas et les changeurs d'autoroute autour de chez moi c'était vraiment invivable un éclairage qui renvoyait une pollution lumineuse vraiment dramatique quoi et pendant huit mois l'autoroute a été éteint rallumée puis après huit mois totalement éteint alors j'ai appelé AP2R à Belfort j'ai eu une charmante dade à qui j'ai posé des questions rassurez-vous monsieur le premier adjoint on va rallumer on est en panne avec les transformateurs qui sautent mais on n'arrive pas à résoudre le problème puis je lui ai dit écoutez si je vous appelle c'est justement pour savoir si effectivement cet éclairage va être définitivement éteint ou éventuellement un sur deux mais tout le monde se plaignait et en plus ça avait un effet stroboscopique sur certaines personnes qui lorsqu'il y a trop de lampadaires perdent le contrôle du véhicule parce que ça a des effets stroboscopiques sur le cerveau je vous passe le détail bon bref et c'est là que la brave dame me dit écoutez ça m'intéresse ce que vous me dites parce que depuis huit mois que l'autoroute était éteinte je n'ai plus un problème ni de traverser avec les animaux les chevreuils ou les sangliers qui semble-t-il étaient attirés par la barrière de lumière pour franchir l'autoroute et puis surtout tous les soirs des incidents plus ou moins graves liés à l'attention des automobilistes sur l'autoroute et depuis on a réussi à faire éteindre cette autoroute Burnopt et un autre sur la Loire qui dépendait d'un contrat état-région et au niveau sécurité il n'y a plus strictement plus aucun problème c'était le même cas pour certaines rocades dans la région parisienne où les gens du voyage tiraient les câbles on était en panne l'assurance payait une fois une deuxième fois la troisième fois plus personne ne payait donc ça restait en panne des mois et des mois et on s'est rendu compte que sur ces rocades parisiennes les accidents avaient baissé de 89% ça n'a pas été rallumé sauf sur des endroits stratégiques voilà donc ce qu'il faut comprendre quand je fais un exposé comme ça c'est que chaque ampoule qui sert qui sert à rien qu'on éteint que ce soit sur un site industriel sur un bâtiment industriel chez soi c'est une étoile qu'on retrouve dans le ciel et c'est la multiplication de tous ces petits points lumineux qui fait qu'aujourd'hui sur certains secteurs la pollution lumineuse atteint les niveaux qu'on peut connaître aujourd'hui voilà je terminerai juste sur quelques images donc le ciel étoilé ça fait partie aujourd'hui de notre patrimoine mais il faut quand même savoir que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps sur le pays Montbéliard des jeunes étudiants enfin des étudiants des scolaires qui venaient de la région parisienne qui n'avaient jamais vu une étoile j'ai été franchement impressionné ils avaient vu la Lune mais ils n'avaient jamais vu une étoile parce que le ciel parisien n'autorise plus aujourd'hui de voir ce type de ciel donc quand on regarde ces cartes on voit facilement ce dont je parlais tout à l'heure avec les images satellites et on voit que les grandes agglomérations sont aujourd'hui le reflet d'une pollution lumineuse étonnante chose aussi qui me surprend c'est l'éclairage dans la journée alors quand je parle de pollution lumineuse à certains on est loin de les convaincre parce que déjà alors on est éteint normalement avec le décalage horaire on a un petit décalage pour gagner normalement une heure d'électricité avec l'heure d'hiver et l'heure d'été mais regardez autour de vous à quelle heure s'allume l'éclairage public l'éclairage public ou certains éclairages industriels il est bien souvent allumé une à deux heures avant que le soleil se couche alors à quoi bon déjà de décaler le soir horaire d'été horaire d'hiver si on n'est pas capable d'allumer l'éclairage d'une municipalité pas au moment où le soleil se couche quand le soleil se couche en été il fait nuit trois quarts d'heure après moi dans mon village j'ai éteint de 23 heures de 22 heures maintenant à 6 heures du matin mais j'ai éteint en été trois quarts d'heure après le coucher du soleil vous avez des grosses communes autour de chez moi qui allument le soir avant qu'il fasse nuit c'est allumé deux heures quand vous multipliez ça par le nombre de lampadaires le nombre de jours à l'année je peux vous dire que ça fait des subventions qu'on peut distribuer à des associations nous à la commune ce qu'on économise on le distribue en subvention et quand on nous dit il n'y a pas de subvention dans des grosses communes je dis bah écoutez je vais venir vous régler l'éclairage public et le gain vous aurez de quoi le distribuer à droite ou à gauche mais j'ai des tas d'exemples comme ça où on a de l'éclairage qui sert à rien là on a une piste cyclable qui n'existe pas et on éclaire une nous il y a l'éclairage qui éclaire la rue et à côté il y a cet éclairage qui éclaire une nous je sais pas les batraciens à la nuit ils ont peut-être besoin je sais pas donc j'ai réussi à sensibiliser à faire éteindre et à faire démonter ça pour le récupérer pour d'autres utilisations une image qui reflète ici le pays de Montbéliard à une certaine époque à minuit en plus il neige on est en plein jour on n'a pas besoin d'éclairage rien qu'avec ça sur le plateau du village où j'habite c'est absolument hallucinant l'échangeur d'autoroutes dont je vous parlais tout à l'heure vous voyez tel qu'il était il y a 5 ans l'autoroute de Mulhouse était éteinte depuis 35 ou 40 ans vous regardez les lampes d'air ils ne sont jamais allumés pour les raisons dont je viens de parler alors là on a un mauvais élève je suis désolé on est à EDF mais là c'est le siège EDF de Montbéliard donc on a un parking de 300 voitures mais ça fait quand même 4 ans que je bataille pour leur dire le peu de voitures que vous avez regroupez-les mais comment on peut se permettre c'est indécent au jour aujourd'hui certains se saignent pour payer leur électricité de voir des parkings comme ça générer une pollution lumineuse aussi importante pour un parking qui est aujourd'hui encore moins de voitures mais c'est toujours dans cet état de fait des bâtiments où j'ai rencontré ici le directeur du Crédit Mutuel où quand ça clairait comme ça toute la nuit ben non il y a une loi c'est interdit on respecte la loi et surtout ça a un impact sur le milieu naturel qui est énorme et toujours le même argument je pense pas qu'à 3 heures du matin il y a beaucoup de gens sur sa terrasse qui regardent la façade du Crédit Mutuel quoi voilà donc ces règles elles existent elles font partie de la loi on a un petit tableau qui donne les différentes réglementations en fonction des éclairages et des sites qui sont éclairés et voilà rien que de tout petits éclairages mal adaptés sur un site Forestia qui vient de s'installer qu'on va rectifier mais quand on a des nuits avec un tout petit peu de brouillard savoir que l'acuité visuelle d'un animal d'un oiseau d'un mammifère est largement supérieure à la nôtre donc nous ce qu'on voit on peut être ébloui mais imaginez un rapace nocturne il a une acuité visuelle qui est 10-20 fois supérieure à la nôtre donc il est très très vite aveuglé même par une toute petite lampe quoi voilà des parkings tels que ceux-ci où il ne se passe rien la nuit alors là que le nouveau patron de Forestia maintenant on a trouvé un accord il me dit les gens arrivent au travail j'allume j'ai deux tournées entre 9h et 5h du matin mais j'arrête d'éclairer des voitures pendant 8h du temps pour rien parce que ça me coûte cher et puis j'ai compris que ça avait un impact quoi des éclairages à 4000 degrés Kelvin dont je parlais tout à l'heure avec les lettres de première catégorie qui renvoient voyez le macadam qui est noir il est tout blanc et quand il pleut c'est encore pire c'est éblouissant quand vous passez là ben de nuit vous mettez votre parasoleil en voiture pour pas être ébloui alors des grands projets qui auraient pu être mis en valeur de nuit avec des éclairages c'est le viaduc de la LGV donc près de Belfort là on est intervenu pour tuer le projet dans l'œuf parce que il avait été projeté d'éclairer donc ce viaduc qu'on considère comme un monument architectural exceptionnel mais heureusement donc on a pu limiter ça là on est en train de travailler sur le château de Belfort et le lion de Belfort pour limiter donc l'éclairage qui lui est aussi réglementé mais au niveau des falaises on a des espèces pour ceux qui font un petit peu d'ornithologie comme le Tichodrome échelette qui est un oiseau exceptionnel rare qui vit que dans les falaises qui déserte ses espaces ben parce qu'il est impacté par la pollution lumineuse on n'en a pas ici mais vous les avez peut-être vous les avez peut-être vu en Bretagne ou dans la vallée du Rhône les cerfs les cerfs éclairés qui n'ont pas de toit et qui renvoient à elles toutes seules une seule cerf peut générer une pollution lumineuse aussi importante qu'une agglomération conséquente quoi et quand on survole quand on arrive sur Amsterdam de nuit c'est absolument hallucinant quand on voit cet éclairage qui arrive du sol alors pourquoi on éteint les grottes d'après vous quand on fait une visite de grottes vous faites un parcours de grottes vous êtes là on allume et on repart on éteint c'est pas forcément pour faire des économies c'est parce qu'on s'est rendu compte que cet éclairage permanent dans les grottes développe des éléments qui vont se développer sur les parois le château de Montbéliard était éclairé à un moment donné toute la nuit mais on s'est rendu compte qu'on développait de la part du fait de l'éclairage et de la surabondance de l'éclairage des micro-organismes qui attaquaient la roche donc c'est là qu'on se rend compte aussi des impacts de la lumière les clochers c'est aussi considéré comme un bâtiment municipal il doit être éteint à minuit alors on protège les chouettes effraies on en a parlé tout à l'heure on essaie de mettre des nichoirs on fait ce qu'on veut mais les chouettes elles continueraient à s'installer mais quand on leur met des spots de 1000 watts de 500 watts qu'elles prennent dans la vue quand elles sortent du clocher elles sont tellement aveuglées qu'elles désertent les clochers c'est la conséquence directe de la dame blanche de la chouette effraie voilà et puis quand on a un beau ciel étoilé donc là on voit trois agglomérations Mulhouse, Belfort et puis un petit peu sur la Haute-Saône on voit très très bien c'est à l'eau mais à certains endroits on peut encore profiter d'un beau ciel étoilé et de belles observations comme cette comète Néovise dernièrement voilà quelques chiffres sur la sécurité avec sur le Haut-Rhin et le Bas-Rhin aucun retour de délit après donc l'extinction donc de l'éclairage voilà parce que ça c'est quand même important beaucoup de gens pensent que parce qu'on va éteindre on va être en insécurité mais toutes les statistiques forces de l'ordre et l'assurance démontrent le contraire voir qu'il y a moins de problèmes quand on est éteint que quand on laisse allumer merci de votre attention ça a bien amorcé aussi les sujets donc à propos du projet Climability Design donc je vais juste vous présenter un peu les actions concrètes qu'on a mises en place depuis 2019 et même depuis 2016 dans le cadre du premier volet qui était Climability et puis aller un peu plus en profondeur en ce qui concerne l'outil Climadiag pour l'aide aux entreprises face aux aléas climatiques donc je vais passer sur le chapitre Climability parce que c'est pas ce qui nous intéresse ici on va directement faire un focus donc sur Climability Design donc vous pouvez retrouver tous ces éléments sur le site internet du projet donc en tapant projet Climability Design dans la barre de recherche internet donc comme c'est écrit ça permet d'identifier les vulnérabilités des entreprises du Rhin Supérieur face à des aléas climatiques qui vont s'exacerber pour certains d'entre eux dans les années à venir et donc il y a différents axes dans le cadre de ce projet qui sont menés par différents partenaires qui ont été mentionnés précédemment une dizaine de partenaires des sociologues, des économistes, des géographes des climatologues, etc. donc je vais vous détailler un petit peu les actions donc il y a une première action qui s'appelle suivi, analyse et communication du stress climatique donc dans le cadre du premier projet on s'est rendu compte que c'était surtout les vagues de chaleur qui étaient l'aléa qui impactaient le plus les entreprises suivi des inondations derrière alors ça c'est spécifique au Rhin Supérieur parce que si on regardait peut-être dans une autre région typiquement du territoire français ça serait pas forcément le même je sais qu'en Bretagne par exemple c'est pas les mêmes aléas climatiques qui les impactent les vagues de chaleur évoluent de manière moins marquée qu'en Alsace où leur fréquence et leur intensité est nettement visible c'est beaucoup plus intense notamment depuis le début du 21ème siècle donc dans le cadre de l'analyse de ces vagues de chaleur et de leur impact sur le confort des salariés dans les entreprises l'Université de Freibourg a créé des capteurs qu'ils appellent des mobimettes qui permettent de mesurer le stress climatique des salariés sur leur poste de travail donc c'est le petit capteur dont l'image est présentée à gauche qui va mesurer certains paramètres météorologiques typiquement température, humidité et en fait permettre de savoir vraiment sur le poste de travail du salarié quelles conditions il a plutôt que juste regarder la valeur de ces paramètres météo qu'on pourrait avoir sur une station météorologique en extérieur elle peut être complètement différente si on est dans un bâtiment typiquement un bâtiment d'une industrie qui est en matière en tôle par exemple qui surchauffe énormément l'après-midi quand il y a des fortes chaleurs et donc la durée des mesures est d'environ un an depuis l'été 2021 jusqu'à cet été 2022 en été 2021 comme vous le savez on a pas eu vraiment de grosses vagues de chaleur donc là on surveille surtout l'été 2022 on a déjà eu quand même une première esquisse c'était pas une vague de chaleur mais on était pas loin mi-mai 2022 si vous vous souvenez il y a 15 jours où on a battu le record d'ailleurs mensuel de température à Strasbourg avec 34,6 degrés donc quasiment 35 mi-mai alors comme ça a été mentionné précédemment par Amandine Amat les 35 degrés dans le Rhin supérieur avant le début du 21ème siècle c'était même pas une année sur deux c'était même plutôt une année sur cinq et maintenant on voit que demi-mai on les frôle donc ça c'est une première étape ensuite on a une deuxième étape qui est la communication autour du changement climatique de manière générale donc ça c'est Météo France dont je fais partie et aussi l'université de Freiburg notamment où on développe des outils de communication donc typiquement analyser l'évolution de paramètres climatiques sur la région du Rhin supérieur donc Alsace côté français canton de Bâle côté suisse et sud-ouest Baden-Württemberg côté allemand donc voilà tous les aléas climatiques qu'on peut rencontrer donc la neige, le vent, l'ensoleillement pour vraiment avoir une cartographie complète il faut savoir que ce dont on est sûr et que le lien est établi de manière vraiment quasi sûre par rapport au changement climatique c'est la hausse globale des températures bien sûr l'augmentation des événements extrêmes donc typiquement les vagues de chaleur et un contrario, une diminution des vagues de froid du nombre de jours de gel diminution du nombre de jours de neige concernant les précipitations il y a quand même beaucoup plus d'incertitudes puisque à l'avenir on s'attend à ce que le bassin méditerranéen s'assèche et que l'Europe du Nord s'humidifie et nous on a un peu une zone entre les deux et donc en fonction des modélisations et des scénarios qu'on prend ça varie vraiment d'un scénario à un autre il y a quand même une marge d'incertitude qui est vraiment à considérer qui fait qu'à l'heure actuelle il faut quand même prendre des pincettes quand on regarde l'évolution des précipitations la seule chose qu'on peut dire c'est qu'il y a les précipitations intenses qui sont amenées à être justement plus fréquentes plus intense justement notamment les gros orages estivaux on a également des forums d'innovation alors il y a la création d'un jeu qui est le Landing Game qui est un jeu qui a été créé par le jardin des sciences de Strasbourg notamment et également avec d'autres partenaires du projet qui invite en fait des entreprises mais pas que, aussi des étudiants des associations des communautés de communes à participer au temps d'une tas pendant quelques heures face à une situation donc on est en 2030 il fait très chaud et il va y avoir des aléas climatiques qui vont impacter l'entreprise donc des conséquences pardon, suite à ces aléas climatiques et donc ensuite les joueurs vont devoir trouver entre eux des solutions pour s'adapter finalement et continuer à faire face à ces aléas climatiques donc voilà, c'est un jeu qui a été mis en place il y a quelques mois et qui a déjà été testé quelques fois déjà dans divers salons il y a également des forums d'innovation donc ça la CECI on parlerait bien mieux que moi sur la chambre de commerce et d'industrie par le biais de l'outil Klaxoon notamment où ils utilisent donc cet outil pour faire participer des entreprises donc je sais que notamment vous utilisez une cible au début les gens doivent se placer sur une cible en se disant à quel point vous vous sentez concerné par le changement climatique plus on s'éloigne du centre de la cible moins on se sent concerné et vous faites l'atelier de créativité et à la fin vous reposez la même question et dans mes souvenirs quand on repose la question à la fin il arrive que les gens ne pensaient pas qu'ils étaient autant impactés par certains aléas climatiques notamment et leurs évolutions futures et donc cet atelier démontre son intérêt via l'utilisation de cette cible notamment donc si vous avez besoin de plus d'informations n'hésitez pas à aller voir mes collègues de la CCI alors il y a le troisième work package qui concerne en fait la base de données des bonnes pratiques donc ça, ça concerne l'Université de Freiburg qui a essayé de faire une analyse assez approfondée avec plus d'une centaine d'entreprises qui ont participé à une enquête pour donner des bonnes pratiques en matière d'adaptation au changement climatique donc des entreprises de divers secteurs agroalimentaire, industrie, etc. pour tous les aléas climatiques qu'on peut rencontrer comme je mentionnais précédemment donc les vagues de chaleur, les inondations, etc. et donc là il y a tout un grand travail de recensement et de en fait de mettre les données en valeur et de manière lisible pour voir qu'est-ce qui en ressort pour lesquels quels aléas on a le plus de bonnes pratiques et le but c'est derrière de partager ces bonnes pratiques je vais passer ça de partager ces bonnes pratiques à l'ensemble des entreprises durant un supérieur dans un premier temps et même au-delà après ensuite il y a également le transfert de connaissances les montants en compétences des entreprises c'est typiquement ce qu'on fait aujourd'hui avec l'organisation de cette journée par Atmo Grand Est et la CCI je ne reviendrai pas davantage dessus du coup puisqu'on y est et évidemment il y a tout ce qui est communication avec les newsletters qui sont faites notamment par Idreos trois fois par an disponibles également sur le site internet et un ensemble de vidéos qui sont disponibles sur le site qui expliquent des phénomènes météorologiques ou alors ce qu'on fait dans le cadre du projet et Yana Hacker par exemple qui s'occupe de mettre ces vidéos en ligne évidemment la participation à des salons aussi voilà je ne reviendrai pas plus en détail et pour terminer une toute petite présentation concernant notre outil Climability Diag qui est donc disponible sur le site climability-diag.eu si je ne dis pas de bêtises c'est un outil donc qui permet pour les entreprises de mesurer leur sensibilité au climat à des aléas climatiques en remplissant une grille donc tout d'abord en renseignant quels sont leurs secteurs d'activité et ensuite elles vont en fait avoir une grille donc avec en colonne les différents aléas climatiques vagues de chaleur, vagues de froid, inondations etc. et en ligne les différentes fonctions de l'entreprise donc ça peut être les matières premières, les ventes, les ressources humaines etc. Elles vont devoir en fait analyser en quoi la vague de chaleur par exemple impacte leur vente. Typiquement par exemple quelqu'un qui vend des glaces s'il y a une vague de chaleur peut-être qu'il va être content quand il y a une vague de chaleur parce que ça va lui permettre de vendre plus de glace dans ce cas-là elle va mettre un petit smiley vert avec un impact positif à l'inverse une vague de chaleur ça peut être très négatif sur les rendements agricoles donc quelqu'un qui a des matières premières comme du blé va mettre un impact négatif et donc les entreprises elles complètent cette grille voilà un exemple donc comme je vous le disais avec les aléas en colonne climatique et en abscisse les fonctions de l'entreprise elle complète cette grille donc en général c'est un outil qui peut être utilisé de manière autonome ça prend environ une demi-heure néanmoins c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un notamment enfin du projet qui connaît déjà l'outil ça peut être bien pour avoir des discussions avec pour parfois les entreprises peuvent oublier de mentionner certaines choses et donc d'avoir un résultat un peu plus complet disons et dès que ce travail est terminé en fait il y a toute une synthèse qui est faite par l'outil donc une synthèse qui récapitule tous les impacts négatifs tous les impacts positifs que l'entreprise doit faire face pour chaque aléa climatique et c'est présenté aussi sous forme de ce schéma typiquement donc par exemple vous avez sur ce schéma la vague de chaleur en haut à gauche avec donc les petits smileys quand ils sont rouges c'est un impact négatif quand c'est un smiley vert c'est un impact positif et les couleurs des flèches en fait ça concerne l'évolution future de l'aléa typiquement une vague de chaleur donc on sait qu'il va y en avoir elles vont être de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses donc si la vague de chaleur par exemple elle impacte le stockage de manière négative et bien à l'avenir ça sera encore plus négatif ça sera exacerbé puisque la vague de chaleur est amenée à être de plus en plus fréquente et de plus en plus intense donc voilà il y a tout ce travail de synthèse qui est disponible c'est un outil qui avait été développé déjà en 2018 donc ça fait déjà c'est vraiment déjà quelques années qui avait été testé par plusieurs dizaines d'entreprises d'abord côté Alsace et à l'échelle du Rhin supérieur ensuite ça a été fait beaucoup plus il faudra demander à Mandine mais je crois qu'on peut-être qu'on a atteint les 100 entreprises voilà vraiment beaucoup de diagnostics qui ont été faits et il faut savoir que l'outil va être amené à être développé aussi sûrement à l'échelle française c'est un travail qui est en train d'être mené en partenariat avec l'ADEME et la CCI et Météo France donc puisque là c'est spécifique à la région du Rhin supérieur donc typiquement pour l'évolution future des aléas climatiques ça ne concerne que cette région-là mais à l'avenir on pourra sélectionner sa région donc c'est montré à gauche donc Alsace, Aquitaine, Auvergne, etc. et donc avoir l'évolution des aléas qui est représentative de la région où vous êtes situé donc voilà c'est l'idée d'implémenter cet outil donc Climadia qui est le gros carré jaune dans un parcours avec d'autres outils qui existent déjà donc typiquement peut-être que vous connaissez Climat HD et DRIAS qui sont des outils Météo France vous avez la fresque du climat qui est assez connue la méthode Okara qui s'inspire aussi en partie de l'outil Climadia mais qui est plus approfondie puisque c'est ça aussi le point positif de Climadia c'est que c'est un outil qui est assez simple d'utilisation même si c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un du projet qui nous accompagne alors que des méthodes comme Okara par exemple sont un peu plus poussées et puis surtout précisons que c'est un outil qui est gratuit pour l'entreprise et qu'elle n'a pas de frais engagés en tout cas tant que le projet a lieu actuellement voilà je vous remercie de votre attention on a déjà beaucoup dépassé sur le timing prévu donc je vous propose de faire une conclusion juste en quelques secondes pour dire à quel point en tout cas pour moi et j'espère pour vous cette matinée a été enrichissante voilà on a vraiment beaucoup appris sur la mise en place d'actions de restauration écologique ou de solutions fondées sur la nature selon le terme qu'on utilise sur l'importance d'un diagnostic et sur l'importance aussi de bien réfléchir la mise en place de ces actions voilà pour éviter on voyait pas mal d'exemples de maladaptation aussi donc vraiment pour réfléchir ces actions de façon intelligente et maximiser leur impact sur votre adaptation aux effets du changement climatique donc je vous propose de continuer les échanges autour d'un buffet et je remercie encore vivement déjà nos partenaires Climability Design donc notamment Atmo Grand Est l'Université d'Offenbourg Météo France la CCI Alsace Euro Métropole et également EDF donc je vois Lucas le site EDF pour son accueil voilà un très grand merci et un merci à vous évidemment en tant que participants et tout le projet reste à votre disposition voilà si vous souhaitez mieux vous adapter au changement climatique évidemment c'est notre ambition voilà merci à tous et bon appétit merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous